Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances et bon retour pour ceux qui reprennent et bon courage pour leur reprise. Moi, je pars en vacances, donc vous n'aurez pas de vidéos à part celles que je ferai sur place pour vous montrer le lieu où je suis, comme je fais d'habitude tous les ans. Mais du coup, je ne ferai pas de tirage comme je peux le faire sur les énergies ou autres. Voilà, car je vais me concentrer sur mes vacances. Voilà, donc pour les énergies de la semaine du lundi 2 au dimanche 8 août 2021, comme d'habitude, j'ai procédé à deux tas, le premier, le second, le premier tas avec la pierre de roche translucide qui capte toutes les énergies et la métiste, la pierre violette, la pierre des médiums, entre autres, bien sûr. Donc, vous choisissez entre l'une ou l'autre des cartes, enfin, le premier tas ou le second, ou vous écoutez les deux. Je vais maintenant commencer avec la pierre de roche. Donc ça, je vais mettre de côté. De vous à moi, qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle ? L'attente, le procès, vous avez quelque chose en attente, soit un procès, soit un emménagement, quelque chose. Ça prend du retard, soit pour l'achat d'une maison, l'achat mobilier peut-être. Vous attendez quelque chose désespérément que vous avez commandé. En tout cas, il y a du retard. Ça va arriver, vous l'aurez, mais avec du retard. C'est vrai que c'est anxiogène tout ça d'attendre. L'attente est anxiogène, mais sachez que vous l'aurez. Il n'y a pas de souci. Avec le manuscrit, on nous dit, vous vous posez plein de questions par rapport à cette séparation. Est-ce que c'est par rapport, donc seul vous, vous le savez, car je rappelle, ce sont des tirages généraux que je fais. Est-ce que c'est par rapport à une situation amicale, familiale, amoureuse, par rapport à un travail, où vous pensez que ça va arrêter, vous devez cesser ce travail, ou cette liaison. Ou alors, ça peut être aussi par rapport à ce procès. Vous vous dites, mais c'est bon, ça ne marchera pas, je ne vais pas l'avoir, peut-être un achat immobilier ou autre. Vous, vous savez, vous dites, non, ce n'est pas possible, je ne l'aurai jamais. Il y a beaucoup d'attentes, mais si vous ne voulez pas l'avoir, c'est vous qui l'aurez décidé, en fait, d'annuler. Sinon, vous l'aurez, mais avec beaucoup de retard. Ensuite, voilà, maison. Donc, si ça concerne une maison, vous dites, voyez, miroir magique et la protection. Oui, il y a du retard. Vous avez la protection sur la maison. Donc, pas d'inquiétude. C'est anxiogène, cette situation. Mais tout va bien pour vous, vous avez une belle protection. Au niveau de l'amour, on nous dit attraction, réconciliation. Donc, il y a des hauts et des bas dans votre couple, si vous êtes en couple. Mais sachez que c'est karmique. Vous êtes en paix avec, dans ce couple, une attraction, une alchimie, une attirance mutuelle. Donc, dans ce couple, tout va bien. Ça peut être aussi un couple amical. Si vous êtes célibataire, ça peut être un couple amical. En tout cas, dans votre relation à l'autre, tout se passe bien. Le message des anges, de la guérison, anges terrestres. Vous êtes un être de lumière, revenu sur terre pour enseigner l'amour. Donc, vous avez vu, vous êtes peut-être un thérapeute. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui transmettait l'amour. Et vous êtes apaisant, bienveillant par la parole. Je vois beaucoup qui sont des guides de parole, qui apaisent. Et rien qu'en votre présence, on est apaisé aussi. Vous rayonnez de lumière, d'amour. Je le ressens vraiment très fort. Et on est apaisé à votre contact et par vos paroles. Je vois certains magnétiseurs aussi qui ont un don par les mains. Il y a de la lumière, de la chaleur et de la guérison par les mains. Donc, continuez dans cette voie, en tout cas. Vous êtes là pour ça. Le message des anges, pour vous, fais-le maintenant. Si vous pensez changer de voie professionnelle, faites-le. Je me donne ce message. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voie qui guide ton âme. Donc, faites-le maintenant. Si vous devez quitter un emploi pour un autre, faites-le. Vers un autre plus spirituel, on me dit. Faites-le. Vous êtes sur la bonne voie. Et le message des êtres de lumière, la beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Vous êtes dans cette capacité d'aider les autres, d'être lumineux ou lumineuses, bien sûr. La beauté intérieure, regardez, c'est vous, ça. Donc, votre voix. Alors, bien sûr, ce sont des tirages généraux. Mais je sens très, très fort des thérapeutes ou des personnes en voie de changer de voie, justement, et d'être dans leur chemin de vie. On vous dit oui, allez-y. Vous êtes des êtres de lumière. Pas de crainte. On a toujours des craintes. Notre égo, notre mental qui est là pour dire attention, attention. Mais on vous dit non. Là, il faut y aller. Il faut le faire maintenant. Et tout est juste. Faites-vous confiance. Voilà, pour ceux qui ont choisi ce premier tas, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite de très belles vacances ou un bon courage pour le retour. Et je poursuis avec le second tas. Et la pierre, la métiste. Alors, de vous à moi, on me dit la fête, la chance. Donc, tout va bien pour vous. Tout vous réussit en ce moment. Vous êtes bien. C'est la fête. Tout va bien. Il n'y a rien à dire. Tout se concrétise comme vous le désirez. Vous avez des pensées positives. Voilà. Examen de perte. Pourtant, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez. Mais finalement, est-ce que vous vouliez vraiment ça ? Vous voyez, par exemple, vous vouliez acheter une maison. Coute que coûte, vous avez acheté une maison pour la raison. Et finalement, ça s'est capoté. Parce que ce n'était pas avec votre cœur, en fait. Cette maison, ce n'était pas un coup de cœur. Finalement, c'est un mal pour un bien. Vous voyez ? Donc, c'est ce qu'on me dit. Ne vous inquiétez pas. Si ça n'a pas marché là, ça va fonctionner après. Et ça, vous le savez. C'est pour ça que vous êtes bien dans votre cœur, dans votre âme. Vous le savez, ça, au fond de vous-même. Cadeau voyage. Donc, c'est peut-être la fête parce que vous êtes parti en vacances. Ça vous a fait un bien fou où vous y allez. En tout cas, ça va vous faire un bien fou où vous y êtes. Et vous êtes vraiment serein ou sereine, bien sûr. Et vous ne pensez à plus rien. Vous êtes heureux. Avec l'amour, détachement, période de lâcher prise, atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, voilà. Tout est dit, hein. Pariode chaleureuse et détendue. Avec votre amoureux, amoureuse ou vous êtes célibataire. En tout cas, vous êtes bien dans votre peau. Avec vous-même, avec des amis. Vous-même seul, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, vous oubliez tout. Vous êtes bien dans cette période. Je sens vraiment cette sérénité et ce calme, cette joie. Les êtres de lumière de guérison, anges de guérison. Ateliers et séminaires. Soignez et donnez des conférences. Ce sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêts à apprendre et à enseigner. Voilà. Peut-être que c'est votre voie. Maintenant, vous êtes dans un être de lumière. Vous avez besoin d'avancer. Peut-être qu'il y a des blocages en ce moment. Il faut arriver à débloquer. Et pour ensuite enseigner, aller vers des ateliers et séminaires. Ou alors, on vous dit, si vous n'êtes pas thérapeute ou en voie de lettres, c'est vous qui devez aller dans les ateliers et les séminaires. Donc, n'hésitez pas. Ça peut vous aider. Ensuite, le message des anges. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc, voilà. Sachez-le. On est tous spéciaux. Et on est tous aimés. Et plus on est lumineux, plus on donne de l'amour et plus on en reçoit. Et pour finir, pour vous qui avez choisi ce second tas. Belle carte. Des êtres de lumière. Le message. Je suis créatif. Je suis créatif. Je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté. Je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Voilà. Tout est dit. Soyez dans cette posture, cette attitude. Et en tout cas, continuez ainsi. Et puis, il n'y a que des belles choses pour vous. En tout cas, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Une belle journée. Et à très bientôt, mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada